Salut à tous amis crypto traders, alors petit point sur le mouvement d'hier, on attaque par Bitcoin, Bitcoin j'ai envie de vous dire, textbook, le truc a complètement respecté à peu près tout, je vous avais dit qu'éventuellement on pouvait faire une autre petite hausse avant de corriger, car j'étais pas sûr que cette mèche là puisse être considérée comme une vague 5, apparemment c'était une vague 5 vu la gueule du truc derrière. Pourquoi je dis textbook ? Regardez où c'est qu'il est venu, sur le niveau clé identifié là, et énorme rejet derrière, activité de smart money, ça me semble encourageant, ça me semble encourageant, ça coïncide aussi avec la zone d'égalité d'amplitude, merde j'ai foiré le traçage, la zone d'égalité d'amplitude, là on voit bien 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et probablement qu'il y a un petit 4, 5 qui se cache dedans sur les unités inférieures, avec une petite divergence ici, et on voit qu'il est venu réagir pile entre la zone 1.236 en clôture. Si on regarde au niveau des fibos, je vous dis, moi je ne traite quasiment qu'avec des fibos, voilà, il est venu sur la golden zone 61.65, avec la mèche dessous, mais on est revenu clôturer dedans. Donc ça c'est la mèche au stop, merci BitMEX, mais on voit bien que la clôture horaire s'est faite là, avec la smart money pile sur le niveau là, ça laisse augurer au moins une target 3700 dans les dizaines d'heures qui viennent. Et bien sûr, on vise un scénario, enfin je vise à titre tout à fait personnel, un scénario plus boule, où on aurait fait, voilà, hop, on va le mettre en lime, on va le mettre gros parce que c'est un scénario qui va rapporter des soucis, il marche, voilà. Hop, et on prend l'extension du plus bas, enfin de la première vague sur la deuxième vague, comme je suis assez boule, je vais viser 1.618, en tout cas, la zone à viser dans un premier temps, c'est ça. On va faire attention, la projection des moins 23.6 correspond à l'extension 1, on a une zone clé, enfin une convergence de fibos qui se met en place ici, donc on va quand même faire très attention à ce qui se passe là, avec une petite alerte, une petite alerte, et bien sûr, une petite alerte sur celle-là. Hop, voilà. Donc ça, on enlève, ça, on enlève, donc Bitcoin, j'ai envie de vous dire, parfait, j'ai racheté les 61% quand j'ai vu la bougie des smartmonnaies hier soir, donc aucun souci particulier là-dessus, si je viens en 15 minutes. Hop, on a bien trouvé un signal acheteur, la ligne verte qui est apparue, on avait aussi la smartmonnaie en 15 minutes, donc ça me va, bien sûr qu'on trouve un signal vendeur, on est toujours en tendance baissière, si on regarde sur cette UT 15 minutes ici, mais on verra ça plus tard, mais je ne vends pas juste au-dessus d'un support qui vient d'être créé, c'est exactement comme celui-là, ici, par contre, je veux bien vendre juste sous la résistance qui vient d'être créée, comme ici. Ok, donc là, pour l'instant, ça suit son cours, j'ai bien l'impression qu'on arrive à valider le scénario, enfin, on ne valide rien du tout, mais qu'en tout cas, on essaye, on essaye de pousser vers le haut, et la zone de pseudo-validation, c'est facile, il faut casser ça, voilà. Quand on va avoir cassé ça, on va déjà au moins valider le retour dans cette zone-là, et vu le price action d'avant, ça, ça pue la correction, c'est de l'overlapping dans tous les sens, donc si on a corrigé en descendance, c'est qu'on est probablement haussier à l'heure actuelle, sur ces unités de temps-là, pour au moins une nouvelle vague de hausses grosse amplitude, nouvelle vague de hausses grosse amplitude, qui, du coup, n'a rien changé, nous amène toujours vers cette zone des 4900, au minimum. Voilà, pour Bitcoin, Ethereum, c'est pareil, mais lui a été quand même un peu plus bourrin. Hop, Ethereum, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on avait trouvé un support H8 ici, qu'on a tenté la cassure qu'on a invalidée, d'accord, tac, tac, invalidée directe, et qu'hier, on a tenté de casser le plus bas, et on a échoué pour l'instant. Donc, espérons, sur le H1, on a également trouvé la belle Smart Money ici, avec l'apparition d'un support, c'est très très bon, enfin c'est très très bon. On voit bien qu'on a un niveau à reprendre ici, et le niveau à casser ici. Bien sûr, la cassure des 132 validerait également l'idée du scénario, qui est le même que sur le Bitcoin, comme quoi on aurait fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et que la projection, vous voyez, c'est toujours pareil, bon, c'est encore plus pareil sur les cryptos, parce qu'elles bougent tous de la même façon en même temps, ce qui, d'un point de vue tout personnel, demeure quand même relativement inquiétant que tout dump à la fois, ou que tout pump ensemble, ça montre qu'on n'est toujours pas dans un marché très sain, mais bon. Hop, donc, j'espère une vague 3 ici, enfin une fin de prochaine montée ici, et voir si on fait une 4 ou une 5, ou alors si on se retourne ici, mais j'y crois de moins en moins, de la même façon que ça, ça ressemble fortement à quelque chose de correctif, même si c'est moins lisible que sur le Bitcoin. Le niveau à reprendre, c'est bien sûr le dernier ici, 132, il va d'abord falloir s'affranchir de la résistance horaire 125,9, donc attention à ce qui va se passer quand on va arriver dessus, ça c'était ma zone de rachat, j'ai racheté 50% et 62%, stop loss toujours dessous, car l'invalidation de ces achats ici ne se fait que si on vient casser le plus bas, je vous ai dit, les vagues 2 peuvent retracer quasiment 100% des wagons, donc on peut venir même à 2 dollars à 10 centimes de la wagons, tant qu'on ne la casse pas, on peut toujours se retourner et partir. Là on avait la smart monnaie, il me semble qu'on a bien divergé également, sur du 5 minutes. Non, d'accord, bon, no divergence. Ok, et on voit que pareil, la target moins 23 correspond à 1 d'extension, donc attention à ce qui se passera quand on va arriver, si on arrive en tout cas sur les 136. Voilà, donc là, maintenant, à quoi s'attendre ? À une petite baisse encore, c'est-à-dire que si on passe sur le 15 minutes, on va voir, mais à un moment on devrait trouver, on peut passer même sur le 5 minutes d'ailleurs. Voilà, vous voyez, on a déjà trouvé une résistance, des cycles vendeurs, on a été suracheté, vous voyez le petit rond, donc on s'attend à un retracement qui peut faire exactement comme l'autre, retracer quasiment 100% de ce niveau-là, et on a 50 et 60, et la golden zone, là, comme d'habitude, comme target de rachat si on a raté le départ ici. D'accord, voilà. Est-ce que je renforcerai en cas sûr de ça ? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Sur mon cross, la liquidation est à 10 dollars maintenant, parce que j'ai pas mal repris, enfin, ici sur le dump, donc je ne pense pas du tout. Je vais attendre maintenant qu'on casse vraiment des gros niveaux ici. Donc à voir, en tout cas, on commence à trouver des signales d'achat sur un marché où on cherche à monter, c'est plutôt bon. On voit qu'on est allé rechercher assez rapidement la résistance 5 minutes qui a été faite ici, on est venu aller chercher. Là, on consolide dessous, peut-être un petit retracement plus profond pour tenter de repartir. Donc voilà, on ne va pas faire plus long pour aujourd'hui. Ça suit le cours annoncé, enfin non, c'est le cours espéré, en tout cas. Effectivement, ça, c'était un peu brutal. Tant que le niveau d'invalidation tient, et B, on tient. Ça reste tout à fait possible. Bien sûr, on sera plus serein quand on va casser les 132.3. Ça voudra dire qu'on veut faire un mouvement boule. D'accord ? Déjà, si on continue de monter, qu'on fait une petite divergence 5 minutes, qu'on retombe sur cette divergence en maintenant ce plus bas ici, ça commence à devenir pas mal. On pourrait presque dire que le niveau d'invalidation intermédiaire, il est ici, maintenant. Si on considère que ça, c'est une 2. Là, si on rebaisse, je nous vois mal tenir quand même. Si on casse ce plus bas-là, je nous vois quand même difficilement tenir le dernier plus bas. Donc bon. On va voir. Mais presque le niveau d'invalidation, maintenant, il est à 116.7. Voilà, voilà. Donc, wait and see. On a eu la correction hier, donc on attend plutôt la hausse aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée.